Il n'est pas toujours nécessaire de détenir une action avant de la vendre en bourse. Le sujet de ce troisième épisode sera la vente à découvert, short selling en anglais. Bienvenue dans le sport extrême de la vente à découvert, où il est possible de faire des bénéfices même quand le prix de l'action dégringole. Vous regardez le troisième épisode de l'évaluation financière sur Nescapital, bonjour. La vente à découvert est une stratégie d'investissement qui implique la vente d'une action aujourd'hui avec l'espérance de la racheter quelques temps plus tard à un prix plus bas qu'initialement. C'est donc le contraire d'une stratégie dite classique où l'investisseur achète une action aujourd'hui en espérant la revendre plus tard à un prix plus élevé. Une stratégie dite classique consiste d'abord donc par ajouter une action aujourd'hui à un prix bas et la revendre plus tard une fois que celui-ci aura pris de la valeur. Une stratégie de vente à découvert consiste au contraire par d'abord vendre une action aujourd'hui à un prix que l'on pense élevé et la racheter plus tard quand son prix aura diminué. Ainsi, une des caractéristiques de cette stratégie est le fait de ne pas réellement posséder d'action au moment de leur vente. Ceci peut paraître un peu déroutant au début. En effet, on peut se demander comment qu'un investisseur peut initier une vente sans même posséder d'action à l'instant T0. Les coulisses de cette stratégie sont intéressantes à analyser. En effet, dans une vente à découvert, c'est le broker qui se charge de fournir les actions que l'investisseur a besoin afin de rentrer dans une position dite short. De ce fait, l'investisseur emprunte donc de son broker le nombre d'actions nécessaires avant de les vendre par la suite en espérant les racheter à un prix bien plus inférieur dans le futur éclore ainsi sa position. Supposons à l'écran un investisseur que l'on nommera Younes qui souhaite rentrer dans une stratégie de vente à découvert. Après quelques recherches, cet investisseur arrive à la conclusion que l'action de la compagnie Altec est surévaluée. Younes contacte donc son broker en lui faisant part de sa volonté de vendre à découvert 10 actions à un prix de 100$ par action. Son broker accepte sa transaction et lui rappelle qu'il s'engage par la même occasion à racheter ce même nombre d'actions à un moment donné dans le futur afin de pouvoir clôturer sa position. On peut imaginer deux cas possibles dans le futur pour Younes. Dans le premier cas, le prix de l'action Altec diminue et devient par exemple 50$ après une semaine. Younes décide donc de clôturer sa position. Il va donc racheter ses 10 actions et son profit sur sa transaction sera donc de 500$. Dans le deuxième cas, on peut imaginer que le prix de Altec augmente et devient par exemple de 200$ après une semaine. Par crainte que le prix continue à augmenter, Younes décide de clôturer sa position. Il va donc racheter ses 10 actions à un prix de 200$. Il supportera ainsi donc une perte de 1000$ sur cette position. Contrairement à une stratégie dite classique d'investissement, le profit généré lors d'une vente à découvert est limité. Dans ce cas-ci, le profit maximal potentiel serait de 100$ par action. Ce profit ne serait atteint bien sûr que si le prix de l'action diminue à zéro. Ce qui est quand même un événement extrêmement rare sur le marché. D'un autre côté, le potentiel de perte de cette stratégie est quant à lui illimité. En effet, plus le prix de l'action augmente, plus la perte augmente. Ceci pose une importante question. En effet, à ce stade-là, on a vu qu'à l'instant zéro, l'investisseur n'a pas besoin de poser une action. Il se contente plutôt de l'emprunter et de miser sur une chute des prix afin de la racheter plus tard en embauchant la différence. Mais que se passerait-il si le prix au contraire augmente et que l'investisseur ne puisse plus supporter la perte et n'est donc plus en mesure de racheter ses actions afin de rembourser son broker ? En effet, dans ce schéma-ci, à l'instant zéro, c'est bel et bien le broker qui détient la plus grosse part du risque. Ainsi, pour se protéger, le broker va donc exiger de son client un dépôt équivalent à 50% de la valeur totale de la position à l'initiation. Ces fonds serviront donc comme bouclier si jamais la stratégie s'avère perdante. De plus, le broker va également charger un intérêt journalier à l'investisseur jusqu'à temps que celui-ci cloue sa position. Finalement, afin d'éviter le cas où la perte devient incontrôlable, le broker procédera à ce qu'on appelle un margin call dans le cas où les fonds déposés par le client ne sont plus suffisants pour couvrir environ 25% de la valeur de la position. Dans ce cas-ci, l'investisseur aura le choix entre déposer plus de fonds auprès de son broker et augmenter sa marge ou à l'inverse, ignorer l'appel et d'encourir le risque de voir sa position fermée et perdant l'ensemble de ses fonds si le prix continue à augmenter. Au début des années 90, le Royaume-Uni intègre le système monétaire européen. Le gouvernement anglais décide par la suite d'indexer la livre anglaise aux marques allemandes à un taux de 2,7 marques pour chacune des livres anglaises. La banque centrale anglaise a donc comme mandat devé à ce qu'aucune action de spéculation sur le marché ne parvienne à modifier ce taux-là. Les réalités économiques à l'aube des années 90 étaient pourtant bien différentes entre les deux pays. En effet, d'un côté on a une Allemagne forte, dynamique, avec une croissance fulgurante portée par un secteur industriel solide et un taux d'intérêt élevé. Et d'un autre côté, on a un Royaume-Uni en pleine récession avec un taux de chômage élevé, un haut niveau d'inflation et des taux d'intérêt bas afin d'encourager l'investissement. C'est donc dans ce contexte qu'en Outre-Atlantique, un investisseur du nom de George Soros prépare secrètement un plan qui ne va jamais marquer l'histoire du Royaume-Uni. L'analyse de George Soros est toute simple. La valeur de la livre anglaise ne peut être maintenue stable à 2,7 marques. Sa valeur est artificiellement enflée grâce à la protection de la banque centrale anglaise. Soros accumule secrètement une position de vente à découvert contre le livre sterling depuis un certain temps. En effet, en l'espace d'un mois, ils vont à découvert plus de 1,5 milliard de livres sterling par petit bloc afin de ne pas attirer l'attention sur le marché. Le soir du 15 septembre 1992, profitant du fait que la nuit est déjà tombée en Europe, Soros commence l'assaut final et vont à découvert en un seul bloc plus de 10 milliards de livres sterling. Alerté par le grand mouvement sur le marché, plusieurs autres banques américaines se joignent à lui. Le livre sterling commence sa dégringolade. La suite des événements du jour d'après fut comme ceci. A 8h40 du matin, la banque centrale anglaise rachète pour plus de 1 milliard de livres sterling afin de limiter les pertes et arrêter la baisse. Cet accent n'eut malheureusement aucun effet sur le prix de la livre. En effet, l'effet boule de neige discuté dans l'épisode 1 se mit en place et plusieurs à ce moment-là prenaient des positions short contre la livre anglaise. A 11h du matin, la banque centrale décida d'augmenter le taux d'intérêt de 10 à 12% afin de défendre la livre anglaise. Quelques heures plus tard, la banque d'Angleterre décida d'augmenter une nouvelle fois le taux d'intérêt, cette fois à 15%. Finalement, à 7h30 du soir, le gouvernement britannique annonça à ses concitoyens que le pays ne peut plus soutenir la valeur de la livre. Il laisse donc au marché le rôle de fixer la vraie valeur de la livre anglaise. En l'espace de 24h, George Soros clôt sa position et fait un profit de plus de 1 milliard de dollars. Avant de clore cet épisode, on va présenter les 3 actions les plus vendues à découvert sur le marché américain en date de février 2020. Rappelons-nous qu'une vente à découvert est une stratégie qui parie sur une baisse des prix dans le futur. Il est donc intéressant d'analyser d'une part les actions les plus vendues à découvert sur le marché et aussi l'évolution des prix de celle-ci afin de nous faire une idée sur la qualité de prévision de ces investisseurs à l'initiation. Avec 11 milliards de dollars de volume, Microsoft était en février 2020 la troisième compagnie la plus vendue à découvert sur le marché américain. L'évolution des prix de l'accent montre cependant que cette stratégie ne serait pas forcément rentable. En effet, le prix de Microsoft a augmenté entre février et juin 2020 d'environ 5%. Avec plus de 13 milliards de dollars de volume, Apple était en février 2020 la deuxième compagnie américaine la plus vendue à découvert sur le marché. L'analyse des prix de l'accent montre cependant que cette stratégie ne serait pas encore une fois rentable. En effet, le prix a augmenté d'environ 5% entre février et juin 2020. Finalement, avec 16 milliards de dollars de volume, Tesla était en février 2020 la compagnie américaine la plus vendue à découvert sur les marchés. L'analyse des prix montre encore que cette stratégie ne serait pas forcément rentable. En effet, le prix a augmenté d'environ 15% entre février et juin 2020. Il est important maintenant de préciser qu'une position short peut être fermée à tout instant. En effet, l'investisseur aurait pu profiter d'une éventuelle baisse des actions survenues par exemple en mars ou avril 2020 pour clore sa position et éventuellement faire des profits. Une position short qui a cependant été gardée ouverte depuis février 2020 aurait mené à une perte nette pour ces trois actions. Il est très intéressant et même surprenant de découvrir que des compagnies aussi solides et prestigieuses que Microsoft ou Apple fassent partie du top 3 des compagnies les plus vendues à découvert en bourse. Même si elle est officiellement la compagnie la plus importante en termes de valeur boursière, Apple a pour très longtemps été la compagnie la plus vendue à découvert sur le marché américain avant de perdre sa place pour Tesla en janvier dernier. Ceci clôt finalement notre troisième épisode de l'évaluation financière. N'hésitez pas à partager votre commentaire et vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo.